Bienvenue dans Roule avec Driver, un jour de plus et pas un jour de trop. Oui, je suis de retour et ça fait plaisir de revenir à la maison. Bon, vous l'aurez remarqué, je ne suis plus à la radio, je suis dans un cadre un peu plus tranquille. Bref, la formule va un peu changer parce qu'on n'est plus à la radio comme je l'ai dit. Habituellement, j'entrecoupais mes speechs de morceaux. Là, on ne pourra pas jouer les morceaux, mais ce qui va changer, une des choses qui vont changer, c'est que je vais pouvoir vous mettre une playlist juste en dessous, suivant le thème du Roule avec Driver en question. Sans plus attendre, aujourd'hui, nous allons parler du G-Unit, le fameux label, le fameux crew de l'homme que l'on nomme 50 Cent. Donc, 50 Cent, déjà, c'est Curtis Jackson, un mec du Queens, South Jamaica Queens pour être précis, un endroit très dangereux de New York, il grandit là-bas. Et surtout, 50 Cent le nom, il est emprunté à un vrai gangster. Je ne dis pas que 50 Cent est un faux gangster, mais il est connu plus pour le rap. Alors que cet autre 50 Cent, lui, est connu que pour le gangsterisme, un trafiquant de drogue, qu'on peut voir en photo sur le maxi de Eric B.N. Rakim, Paid in Full, classique du rap américain. Il y a une photo derrière où il y a du monde. 50 Cent, le gangster, le vrai, fait partie de cet entourage des personnes qui sont sur la photo. Pour la petite histoire, comme vous savez qu'on adore les anecdotes ici, Akhenaton, du groupe I Am Marseille, l'a déjà rencontré. Il sait qui c'est, il existait vraiment. 50 Cent, donc nom d'emprunt, ça part mal. Parce que pour ceux qui ont vu le film See Before, avec Chris Rock qui joue notamment dedans, qui est un peu une parodie de N.W.A. Dedans, Chris Rock, il joue le rôle d'un rappeur qui s'appelle M.C. Gusto, où il emprunte le nom Gusto à un gangster du coin d'une ville imaginaire qui s'appelle Low Cash. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais en gros, c'est un rappeur issu d'un quartier plutôt gentil qui veut se donner une image de Dieu et qui va prendre le nom d'un gangster, donc Gusto. Si vous connaissez le morceau de Nas, de Message, quand il rappe, il dit See Before Gusto, genre fake gangsters, genre t'as un faux gangster quand tu n'es pas, tu vas emprunter le nom d'un vrai gangster juste pour rapper. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que Curtis Jackson qui va prendre le nom de 50 Cent, ça aurait pu très mal partir. On aurait pu se dire c'est un faux gangster, surtout qu'à New York, le vrai 50 Cent était connu. Bref, on va passer rapidement, parce que c'est pas une spéciale 50 Cent, c'est une spéciale G-Unit, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la jeunesse de 50, mais il y a quand même des points qui vont être importants et déterminants pour la suite de sa carrière. Donc, en gros, 50 Cent, dealer de drogue, on ne parle pas d'un Pablo Escobar, on parle de quelqu'un qui vend dans son coin de rue et qui essaye de faire un maximum de bénéfices. Tout doucement, il décide de se mettre au rap, mais bon, il a toujours son pied dans la rue et à un moment, il va croiser la route de Jamaster J, DJ du groupe Run DMC, qui est un groupe mythique du rap américain, un groupe classique, le premier groupe à avoir vraiment fait le crossover, mais pas sur un morceau, sur plusieurs albums, des superstars, on connaît World This Way avec Aerosmith, bien sûr, le groupe de rock, on connaît leur deal avec Adidas, c'était les premiers à avoir un deal avec Adidas, à faire une chanson pour Adidas, bref, Jamaster J, qui n'est plus, qui a été assassiné malheureusement, était le DJ de ce groupe-là. Et à un moment, il a décidé de se lancer dans la production et signer différents artistes, il est connu pour avoir fait exploser Onix, Slim, c'était Jamaster J, producteur, c'était sur JMJ Record, il est connu pour avoir signé un mec de la West Coast alors que lui-même était de New York, du Queens, il a fait exploser, enfin non, pas exploser, mais il a signé Jio Felony, via Def Jam aussi, il avait signé Black Child, qui est un rappeur qui a fini chez Murder Inc, on y reviendra après, Murder Inc, c'est très important dans l'histoire de 50 Cent et JUnit, mais voilà, Jamaster J, grande personne et quelqu'un qui avait de grands projets au niveau de la production, malheureusement, les choses ont tourné, voilà, les armes, les armes et les Etats-Unis. Mais bref, on revient à 50 Cent, qui croise la route de Jamaster J, Jamaster J, je le répète, c'est une légende, Run DMC légendaire, donc 50 Cent, quand il approche Jamaster J, il est en face d'une légende, Jamaster J écoute la musique de 50 Cent, adore et décide de le signer et travailler avec lui et avancer. Il se dit que comme il est avec Jamaster J de Run DMC, ça va avancer vite, c'est pas exactement ce qui se passe, ça avance lentement, mais c'est le parcours d'un rappeur, mais quand même, il arrive à faire quelques featuring à droite à gauche, mais surtout, il se fera remarquer, un peu plus tard, je saute des étapes bien sûr, par un morceau qui s'appelle How to Rob, comment voler, comment dépouiller, pour être précis. En fait, il voit que sa carrière n'avance pas, donc il se dit, je gagne pas assez d'argent, même en ayant signé, j'ai une petite avance, donc qu'est-ce que je peux faire ? Et il est en train de réfléchir, il se dit, bon, je suis obligé de garder un pied dans la rue, toujours vendre de la drogue, alors que Jamaster J ne voulait plus ça, parce qu'il se disait, s'il lui arrive quelque chose, mon investissement est foutu, mais bref, il est obligé de garder un pied dans la rue, et du coup, il écrit un texte où il se dit, qu'est-ce que je ferais ? Si vraiment c'était fini, que je gagnais pas d'argent, ben je dépouillerais un rappeur, je volerais les rappeurs, je leur prendrais leur argent. Et là, il fait ce morceau avec le D-Dot, qui est un beatmaker qui travaille beaucoup pour Bad Boy Entertainment, mais surtout, qui est connu aussi en tant que madrappeur. Le madrappeur, c'est le rappeur haineux, et c'est un personnage récurrent dans les premiers albums de Bad Boy Entertainment, un mec avec une voix, « Chilouzak, chilouzak, chilouzak », que vous entendez comme ça dans les interludes, c'est lui, le madrappeur, c'est un haineux, il vient dans les albums de Biggie, dans les albums de Puffy, et il vient cracher toute sa haine. Donc, 50 Cent, un rappeur qui dit que, « Bon, si ça marche pas, je vais être obligé de dépouiller et braquer les rappeurs », il s'associe avec le madrappeur pour ça, c'est super, ça donne le morceau « How to Rob », où il liste énormément de rappeurs, même de chanteurs de R&B, en disant, « Voilà, si je l'attrape lui, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça », il détaille, ça lui fait, bien sûr, pas que des amis. Beaucoup de gens sont énervés dans le milieu du rap, notamment Ghostface qu'il a, qui voulait carrément trouver 50 Cent pour en découdre avec lui, Jay-Z qui répondra avec une seule phrase, mais mythique. On voit 50 Cent, même, qui était heureux que Jay-Z ait répondu, parce qu'à ce moment-là, Jay-Z est au top, et 50, c'est personne encore, et il a répondu, « Je ne suis qu'à propos des dollars, j'en ai rien à foutre des 50 Centimes ». Superbe punchline. 50 dira lui-même, « Ouais, quand j'ai entendu ça, non, j'étais content parce que je me disais, « Ok, Jay-Z m'écoute », donc ça, c'est cool. Bref, il fait son buzz, mais il a beaucoup d'ennemis. Il finira par sortir un album chez Columbia, avec Trackmasters dessus, bref. D'où dedans, il y a un morceau déterminant. Je vous l'ai dit, je saute des étapes, je suis obligé d'avancer vite parce qu'il y a tout le J-Unit à faire. Donc je saute des étapes, il fait un morceau qui s'appelle « The Ghetto Karang ». Dedans, il raconte un peu la vie des drogue-dealers du coin, et il en dit peut-être un peu trop, notamment sur un crew de dealers qui s'appelait « The Supreme Team », la team suprême, avec le chef de cette bande qu'on appelait « Supreme », qui était un grand drogue-dealer new-yorkais. Et lui, il le prend mal et il dit surtout que c'est de la délation. « Fusti est une balance », voilà ce qu'il dit. Parce que dans le morceau, il dit clairement des choses que ce suprême aurait fait. Donc du coup, avec des choses antérieures liées à la rue, mais je vous ai dit peut-être que je ferai une spéciale 50 Cent et je rentrerai dans les détails, mais en tout cas là, je suis obligé d'accélérer. Du coup, il a « The Supreme Team » sur le dos. Le mot commence à passer comme quoi « 50 Cent » est une balance. Il faut savoir qu'à ce moment-là, « 50 Cent » n'a toujours pas explosé en termes de rap. Il est toujours dans la rue. Il dira plus tard dans une interview que quand il sort son album chez Columbia, l'avance qui touche est tellement pas énorme qu'il va racheter de la cocaïne et du crack pour faire fructifier cette avance et gagner plus d'argent. Donc voilà, il a toujours un pied dans la rue. La Supreme Team est sur son dos. Je vous l'ai dit, j'accélère. Ça arrivera jusqu'à des coups de feu. Ces fameuses 9 balles. Certains disent qu'il exagère, que c'était moins un truc. Bref, il se fait trouer le corps. On le laisse pour mort, mais il ne meurt pas. Donc il est toujours vivant. Quand il sort de l'hôpital, il décide de se mettre au vert parce qu'il se dit que la Supreme Team va sûrement terminer le travail. En parallèle, la Supreme Team, ce qui se dit dans la rue, c'est que la Supreme Team sponsorise de près ou de loin, financièrement ou pas. Ce n'est pas à moi d'en juger. Murder Inc, le label de Earth Gotti, Chris Gotti, son frère, et surtout l'artiste phare, Ja Rule. Il rentre en guerre contre Ja Rule et tout le Murder Inc. Ja Rule, quand on lui demandera d'où a commencé cette embrouille, lui dira qu'en fait, un jour, il est venu tourner un clip à Jamaica Queens. Donc je parle de Ja Rule. Et que 50 Cent est venu lui dire bonjour. et que 50 Cent juge que Ja Rule ne l'a pas regardé dans les yeux ou l'a snobé ou quoi. Ja Rule dit, je ne savais même pas qui c'était, donc je ne snobais personne. Voilà. Bref. Moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a plein de choses qui sont liées. La Supreme Team qui est OK avec, qui est cool avec Murder Inc. En même temps, la Supreme Team qui a essayé de tuer 50 Cent. Donc tout ça, ça fait gonfler le truc. Et surtout, 50 Cent est un rappeur. Ja Rule est un rappeur. Donc c'est sûr qu'en studio, il y a des pics qui vont arriver. Pendant toute cette période-là, l'histoire est très new-yorkaise. On n'est pas trop au courant de ce qui se passe en dehors de New York. Mais certains journalistes new-yorkais commencent à demander à Ja Rule, c'est quoi cette histoire avec 50 Cent ? C'est quoi cette histoire ? Et au début, Ja Rule nie, il dit, je ne sais pas qui est cette personne. Question suivante. Donc voilà, au début, il ne se passe rien. Mais tout doucement, 50 va monter. Et surtout, il y a un truc qui va être déterminant. Un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est que voyant que 50 Cent est toujours vivant, Supreme, le chef, va dire, il faut l'anéantir. Donc déjà, il faut le trouver pour le tuer. Et surtout, il a menacé clairement, avec les échos de la rue, tout producteur new-yorkais ayant envie de travailler avec 50 Cent aura affaire à lui. Et je répète, à ce moment-là, la Supreme Team, c'est très très important à New York. Ceux qui ont vu New Jack City, la cité Carter, quand on les voit en train de virer les habitants des appartements pour les récupérer et préparer de la drogue dedans, la légende dit que c'est inspiré de la Supreme Team. C'est ce que faisait la Supreme Team. Donc c'est vraiment une équipe très dangereuse. Donc quand il menace tous les producteurs new-yorkais en disant si vous signez 50 Cent, vous aurez affaire à nous, plus personne ne veut signer 50 Cent. Donc c'est compliqué. Que fait 50 Cent ? Il s'enferme en studio avec Chamonix XL qui est un beatmaker mais en même temps qu'il connaît un peu le business de la musique qui deviendra aussi son manager. Donc il s'enferme en studio avec lui. Il fait sa petite équipe de South Jamaica Queens avec Lloyd Banks, avec Tony Yayo et il décide de rapper sur des mixtes qui, à ce moment-là, on est à l'époque de la mixte en CD. C'est un support CD. On rappe sur des faces B d'autres morceaux américains et on donne tout ce qu'on a et on envoie. Donc il a fait ça. Il a inondé les rues parce que lui, 50 Cent est en pleine forme. Il a changé de flow par rapport à How to Rob parce que dans les 9 balles qu'il a prises, il y en a qui lui ont traversé la bouche. Il a une autre façon de rapper et ça va super bien. Il raconte son vécu. Lloyd Banks, superbe aussi. Tony Yayo sur certains morceaux aussi. Bref, ils inondent la rue de mixte. Ils en sortent souvent, 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 souvent jusqu'à ce qu'une de ses mixte arrive jusqu'aux oreilles de Eminem, le Slim Shady qui, lui, est déjà une super star du rap américain. Tout le monde le connaît. Vous vous savez, il a écrasé les records et tout ça. Il est signé chez Aftermath, le label de Dr. Dre. Et quand Eminem écoute, il trouve ça dingue et il veut signer 50 Cent. Il contacte 50 Cent pour lui dire qu'il aimerait signer. 50 Cent, il n'y croit même pas. C'est incroyable. Tellement, Eminem est haut au-dessus de tout à ce moment-là. Et donc, quand il le signe, quand il récupère la musique de 50 Cent, il l'amène, Eminem l'amène à Dr. Dre. Il dit à Dr. Dre, attends, je veux le faire avec toi, ça c'est dingue. Dre qui a l'habitude de faire des hits et c'est quand même N.W.A., c'est quand même Snoop et il quitte Defrault, il fait Eminem. Donc, il sait ce que c'est un gros artiste. Il est visionnaire sur le succès ou pas. Donc, il dit à Eminem tout de suite je suis chaud, plus que chaud, je veux le faire. Donc, ils le font. Et là, il commence à bosser sur ce qui sera le premier album de 50 Cent, Get Rich or Die Train et bien sûr, Dr. Dre de Los Angeles, Eminem et de Détroit. Ce qui fait que eux, les menaces de la Supreme Team, ils n'ont même pas entendu parler. Eux, ils font leur business, ils ne sont pas de la ville et c'est ce qui sauvera 50 Cent parce que s'il était resté New Yorkais, New Yorkais, il n'aurait jamais eu de deal. Tellement tout le monde avait peur de la Supreme Team. Donc, ils décident de s'envoler pour Los Angeles. Ils bossent beaucoup à Los Angeles avec Dre, Eminem. Ils font cet album. Vous le savez, Get Rich or Die Train, sautent des étapes. On va loin, un raz-de-marée. Il en vend à peu près 10 millions, entre 8 et 10 millions. Ça change tout le temps. De toute façon, entre les Etats-Unis et le monde. Bref, c'est fait. Un succès énorme et bien sûr, il pique, attaque, attaque, sans cesse. Ja Rule, Murder Inc, toute l'équipe. Supreme, le chef de la Supreme Team, lui, il est en prison à ce moment-là. Donc, il sent que Murder Inc peut être vraiment vulnérable et en même temps, il est chez Shady Aftermath et c'est ce qu'il y a de plus gros à ce moment-là dans le rap américain. Donc, rien ne peut lui arriver. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. L'album, c'est un carton, il fait une tournée dans le monde entier. On a eu la chance de le voir à Paris. J'étais dans la salle au Zénith. C'était magnifique. Et voilà, 50 Cent devient une grosse, grosse, grosse star du rap américain. En même temps, Ja Rule est en train de tomber. Donc, Ja Rule répond, c'est trop tard, le public a déjà choisi 50 et puis 50, il a le jus à ce moment-là. il est en pleine forme. Personne ne peut l'arrêter. Il écrase clairement Ja Rule dans ce bif. Et 50 bossera sur son deuxième album, The Massacre. Succès. Moins que Get Rich The Night Train, mais succès quand même. On connaît la suite des albums aussi. Il y a Curtis avec le célèbre moment où il défie Kanye West qui sortait son troisième album, Graduation, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui sortait son troisième album et en gros, il décide, lui et Kanye, de faire un face-à-face, de sortir le même jour. 50 déclare que si, Kanye West le bas, il arrête le rap. Bon, Kanye West aura gagné mais au final, il aura paraît tel rap, on le sait. 50 Cent est vraiment dans les bifs, les clashs, tant que ça fait parler, c'est bon pour moi. Il est vraiment dans cette optique-là. L'album de G-Unit, il sort l'album Bug For Mercy, G-Unit avec Lloyd Banks et Young Buck. Ils font un album à trois. Ils sortent cet album-là le même jour qu'un album de Jay-Z, si je ne me trompe pas, c'est le Black Album, si je ne me trompe pas. Bon, Jay-Z vend plus. Mais ce n'est pas grave, il est toujours là. L'un tire l'autre. Il réalise des ventes aussi. Il a un morceau dans son album de Massacre qui s'appelle Piggy Bank où carrément là, il s'attaque plus seulement à Murder Inc. Il attaque plein de rappeurs, un peu comme dans How To Rob. Et voilà, ça crée d'autres bifs, notamment avec Fat Joe, des bifs avec la clique de Lox. Ça crée énormément, énormément de bifs mais lui, il aime ça. Et puis, ça y est, on le connaît comme ça. Donc les gens adorent, ils veulent savoir ce qu'il va répondre, ils veulent connaître la réponse de l'autre en face. Donc, Fifty se plaît là-dedans et je vais devoir couper maintenant parce qu'il faut que j'en garde un peu pour la fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il va signer d'autres rappeurs. Certaines choses vont bien se passer et d'autres moins bien. Fifty Cent signe Lloyd Banks, un rappeur de South Jamaica Queens, le même quartier que lui. Un super punchliner. Alors, c'est important de dire ça parce qu'on a souvent l'impression que c'est juste un lieutenant comme ça, qui voyage avec lui et tout. C'est un super punchliner et moi, si je dois juste donner mon avis, c'est-à-dire lyricalement, il est meilleur que Fifty Cent. C'est juste que Fifty Cent a la science, tu refrains la science du hit et surtout, une grosse grosse histoire à raconter. Peut-être, c'est là où Lloyd Banks s'appêche un peu, c'est qu'il a moins de choses à raconter, mais en tout cas, en termes de punchline, vous savez, G-Unit, c'est des mecs qui rigolent pas avec les mixtapes et mixtap, c'est vraiment un exercice qu'on doit punchliner. En termes de punchline, Lloyd Banks, c'était un des meilleurs, en tout cas, cette période-là. Fifty Cent le sait, donc il le signe et justement, il amène sa science du refrain sur les morceaux, les couplets assez bruts de Lloyd Banks et ça donne un premier album qui s'appelle The Hunger For More, mais avant ça, pareil comme Fifty, ils ont la technique, inondation de mixtapes partout et là, on n'en est plus à un truc juste new-yorkais, les mixtapes, tout ce qui est affilié à Fifty Cent, ça fait le tour non seulement des Etats-Unis, mais même du monde. Voilà, donc Lloyd Banks fait plein de mixtapes, il a une série qui s'appelle More Money in a Banks, incroyable, si vous arrivez à attraper ça sur Internet, c'est trouvable, en streaming ou même en CD. Il arrose et jusqu'à cet album The Hunger For More qui est un superbe album, clairement, des gros singles, I'm on fire, Warrior, qui est un morceau super dingue même s'il n'est pas soncien single, il a été clippé juste une petite partie. Bref, des gros morceaux, on retrouve la famille du G-Unit en featuring dessus, je ne dis pas tous les noms parce que je vais les citer au fur et à mesure, je vais en parler plus précisément, mais en tout cas, l'album de Lloyd Banks est un gros succès, Younger For More, pas comme 50 Cent bien sûr, mais c'est un gros succès, là on comprend que tout ce qui a à voir à G-Unit, c'est premier au succès. Je vous parlais de l'album Bug For Mercy, l'album à trois, avec Young Buck, Lloyd Banks et 50 Cent, succès, l'album de Lloyd Banks en solo, succès, donc c'est du platine, double platine maximum, aux Etats-Unis, ça fait entre 1 million et 2 millions. ça se passe bien, alors pour rester vraiment sur Lloyd Banks sans parler par toutes les péripéties liées à 50 Cent, G-Unit et ses différents bifs, il va aller tout doucement vers son deuxième album que moi, j'ai mal accueilli, je ne vais pas mentir, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, c'est tout, parce que j'avais vraiment adoré le premier album et le deuxième était bof et finalement, un peu plus tard, dans des interviews, il dira qu'il a perdu énormément de morceaux de ce qui devait être ce deuxième album, le deuxième album s'appelle Rotten Apple et voilà, et donc du coup, il a dû recommencer à faire de nouveaux morceaux et je trouve que la vibe n'y était plus, bon, il y a des morceaux quand même dedans, ce n'est pas un album nul du tout, je ne suis pas en train de dire ça, mais comparé au premier album de Lloyd Banks, non, c'était, et ça s'est ressenti dans les ventes, il a vendu moins, après c'est G-Unit, il y a toujours un public de base, il a vendu moins que le premier et ensuite des embrouilles, des histoires, parce que tout ça c'est distribué par Interscope, Interscope, c'est eux qui distribuent Aftermath, c'est eux qui distribuent Shady Record, donc le label de Dre et le label d'Emilène, ils sont distribués par Aftermath, donc quand il fait G-Unit Record, le label, quand 50 Cent fait ça, bien sûr, Interscope bloque toutes les offres et dit, hé, tu fais ça chez nous et il se trouve qu'au moment où Lloyd Banks doit faire son troisième album, il décide de quitter. Ce qui se dit c'est que Lloyd Banks est viré par Interscope, il ne sente plus le truc à cause des chiffres, comme je l'ai dit, le deuxième album a moins marché que le premier, donc du coup il part en Indé, enfin G-Unit, c'est G-Unit toujours, ils n'ont pas encore de deal de distribution ou de licence avec une majeure compagnie telle que l'était Interscope, Interscope qui est affilié à Universal. Là, il n'y a rien et il décide de partir quand même sur le terrain comme à l'époque des mixtapes avec un nouveau single qui s'appelle Bima, Benz & Bentley. Featuring Joel Santana, un autre prodige de New York, Harlem, la clip deep set, donc Lloyd Banks et Joel Santana sur le même morceau et le morceau prend de fou en club, dans toutes les mixtapes, ça commence à arriver en radio et ce qui est dingue c'est que en voyant ça, Interscope a essayé de reprendre contact via 50 Cent avec Lloyd Banks en disant revient finalement en voyant le buzz monter et non, la 50, il a pris ses billes et les amis chez EMI une autre major. Ils ont sorti l'album de Lloyd Banks là-bas. L'album, c'est pas un succès de fou mais par rapport au deuxième album, il avait retrouvé le jus quand même et ça me faisait plaisir. Il avait des bangers qui étaient en club comme je l'ai dit le morceau avec Joel Santana mais il avait le morceau où on fait avec Swiss Beat au refrain Start It Up Kanye West dans les couplets aussi et un morceau toujours R&B c'était important d'avoir une petite chanson pour les filles il avait une chanson avec Jerem Maia qui était dingue il avait un truc produit par Ryan Leslie aussi avec Ryan Leslie qui était dingue franchement le troisième album de Lloyd Banks il était plutôt réussi et honnêtement chez G-Unit à part 50 Cent on arrive rarement jusqu'au troisième album vous le verrez et surtout quand ton deuxième album il n'a pas marché tout se complique et Lloyd Banks j'aimerais quand même lui tirer mon chapeau parce qu'il a réussi à revenir à ce moment là alors après il n'y a plus grand chose des mixtapes un petit peu et surtout une brouille avec 50 Cent qui à un moment donné n'hésitait pas à aller chez les médias et cracher son venin sur les membres de G-Unit même et disait de Lloyd Banks qu'il était très paresseux que Lloyd Banks était vraiment quelqu'un qui acceptait de rester derrière et que lui il ne voulait pas ça il ne voulait que des gagnants dans son équipe et qu'il n'aimait pas son comportement et voilà bon c'est 50 on apprendra tout au long de ce rôle avec Driver que 50 n'a pas la langue dans sa poche et qu'il allume tout le monde ami ennemi il allume tout le monde voilà bref Lloyd Banks beaucoup de respect en tout cas parce que même si 50 il le trouve paresseux je trouve qu'il s'est bien battu par rapport à ce qui se passe chez G-Unit maintenant nous allons parler de Young Buck Straight Out Cashville il vient de Nashville Tennessee il a rebaptisé ils ont rebaptisé leur ville Cashville au lieu de Nashville parce qu'à Nashville on doit tous faire du cash on doit tous faire de l'argent bref vous l'aurez compris c'est un mec du sud le Tennessee c'est dans le sud et 50 quand il monte G-Unit il voit à long terme il se dit que ça peut pas être juste un truc new-yorkais qu'il faudra un mec du sud et qu'il faudra un mec de la West Coast à un moment et surtout Tony Yayo est en prison au moment où les choses se passent pour le G-Unit les autres artistes donc il signe Young Buck mais comment Young Buck arrive là Young Buck moi personnellement quand il signe chez G-Unit c'est la première fois que j'en entends parler sauf que quand il raconte son histoire je me rends compte que je l'ai entendu à droite à gauche sans savoir qui c'était donc on va un peu revenir à ça il est découvert il se retrouve à rapper devant Birdman du label Cash Money Birdman l'aime bien il le signe enfin il le signe il n'y a pas de contrat en vrai il le prend dans l'équipe il l'emmène en tournée avec les Hot Boys les Hot Boys qui sont le groupe formé par Turk Juvenile BG et Lil Wayne il faut savoir que Lil Wayne et Turk sont très jeunes à ce moment là BG légèrement plus âgé mais jeune aussi et c'est Juvenile qui est vraiment le daron du groupe on va dire à ce moment là même s'il est jeune quand même c'est le plus âgé du groupe donc quand Young Buck rappe devant Birdman Young Buck est très jeune donc lui il se dit lui Birdman il se dit il faut que je le mette avec les petits qui sont déjà là donc il met vraiment Young Buck en relation avec Turk et l'homme que l'on nomme Lil Wayne donc ils sont souvent ensemble quand ils partent en tournée bon les petits restent ensemble ils font leur truc et j'ai lu le bouquin de Turk qui est très dur parce qu'il parle beaucoup d'héroïne quand même le fait qu'il se droguait beaucoup je parle de Turk il ne mêle pas les autres artistes à ça donc on ne sait pas mais en tout cas il était très souvent Turk avec Lil Wayne et Young Buck Young Buck freestyleait partout il rappait partout c'était la pièce maîtresse le truc le secret caché le secret plutôt gardé de Birdman dès que ça bardait il envoyait Young Buck Young Buck il avait toute une rage et il rappait sa rage bref comme je l'ai dit juste avant il n'y avait pas de réelle signature il n'y avait pas de papier et en gros Juvenile va quitter Cash Money une première fois et quand il va quitter Cash Money il va demander à Young Buck de venir avec lui parce qu'il aime bien la musique de Young Buck et Young Buck va le suivre et il va monter UTP son crew et qui deviendra aussi un label je parle de Juvenile et il va signer entre guillemets ça veut dire pas de papier pas de contrat c'est juste de la parole il va signer Young Buck et il va partir en tournée parce que UTP a sorti un album UTP à ce moment là c'est Juvenile Skip et Waco ils ont un groupe à trois et avec le fameux morceau Nolia Clap que j'adore super morceau bref ils partent en tournée et en fait le chauffeur du bus connaît 50 Cent le chauffeur du bus du bus tour s'entend bien avec Young Buck aime la musique de Young Buck et il arrête pas de dire mec moi je peux faire écouter ton truc à 50 Cent c'est un rappeur de New York qui vient de signer chez Shady Aftermath Dre Eminem qui nique tout en termes de mixtape le mec bien sûr voyait qui c'était il dit c'est le prochain c'est celui qui va tout péter il me semble qu'il y avait déjà Wangsta qui était sorti en plus sur la bande originale de 8 Mile la bande originale du film d'Eminem donc bref 50 tout le monde sait que c'est le mec qui va tout arracher et justement il cherche il cherche des artistes et tout et donc il dit ouais est-ce que tu m'autorises à faire écouter ce morceau parce qu'il avait un morceau en question à 50 Young Buck dit ouais vas-y il n'y a pas de soucis 50 écoute le morceau 50 adore le morceau 50 veut le morceau pour son album Get Rich or Die Train et il dit bien sûr on garde Young Buck dessus je rappe dessus aussi on le met sur mon album et je veux rencontrer le mec parce que je le trouve fort et j'aimerais le signer bien sûr il fait les choses dans l'ordre il en parle à Juvenile et Juvenile lui dit mec c'est ta chance va je ne peux pas t'empêcher va 50 ça se voit c'est le mec c'est le prochain mec qui va tout casser si tu peux rouler avec ce mec là c'est cool donc c'est comme ça qu'il signe chez Ji-Yoon donc là 50 représente New York avec Lloyd Banks avec Tony Yeo même s'il est enfermé et il a enfin un sudiste en sachant que le rap du sud cartonne c'est très important d'avoir un artiste sudiste sur son label donc il l'a avec Young Buck Young Buck sortira donc l'album bon il sera toujours dans le circuit des mixtes parce que c'est comme ça chez Ji-Unit mais il sortira l'album Straight Outta Cashville avec le son de Ji-Unit Ji-Unit commence à avoir un son mélangé avec des trucs plus bounce des trucs du sud et donc ça fait que il a l'appui de tous les mixtes DJ de New York mais il a aussi l'appui de tous les mixtes DJ du sud des mecs comme DJ Drama des mecs comme DJ Smalls bref il est appuyé par tous les DJ du sud et de la East Coast bien sûr Ji-Unit ça va aussi sur la West Coast donc Young Buck premier album Carton Ji-Unit rôle sur l'an en plus il me semble que Lloyd Banks est sorti et genre un mois après Young Buck est sorti donc c'était vraiment un raz-de-marée Ji-Unit là il montre que c'est pas que 50 Cent tout marche donc Young Buck comme je l'expliquais un peu tout à l'heure avec Lloyd Banks il sortira un deuxième album qui lui par contre contrairement à Lloyd Banks moi quand j'écoute le deuxième album je l'aime beaucoup aussi je l'aime beaucoup et là je me dis ah bon on sent quand même qu'il y a plus l'engouement du premier album mais ça va c'est pas mal et j'ai envie de vous dire parce que c'est un sudiste et qu'à ce moment là d'ailleurs jusqu'aujourd'hui le sud ça cartonne donc c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal on va dire mais lui ne verra pas le troisième album chez Ji-Unit il va avoir plusieurs péripéties des trucs bizarres vraiment très graves et on va en retenir quelques-unes alors il y a eu un moment où Young Buck n'a plus d'argent on ne sait pas comment il a cramé son argent mais ça arrive beaucoup chez les artistes surtout dans le rap beaucoup sont issus de la pauvreté tout d'un coup ils reçoivent des grosses sommes ils ne savent pas trop quoi en faire ils pensent savoir quoi en faire mais ils le crament rapidement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de sommes donc il y a beaucoup d'argent qui finit beaucoup d'artistes qui finissent fauchés et lui un jour il demande il prend son téléphone il en pleure sûrement sous drogue et il appelle 50 cent en lui reclamant en lui demandant de l'argent en disant qu'il est ruiné que ça ne va pas et bien sûr 50 cent lui dira que lui il ne donne que ce qu'il doit donner c'est à dire tu vends des disques je te paye tes royalties sur tes ventes je ne vais pas te donner de l'argent que tu ne mérites pas je te donne juste l'argent que tu mérites et surtout il a un move un peu bizarre je ne suis pas fan de ce genre de move mais il enregistre la conversation téléphonique et à un moment il la sort sur internet pour manquer de respect à Youngbok donc c'est pas c'est pas super ce que fait 50 cent à enregistrer les conversations comme ça et les mettre en ligne pour manquer de respect à son propre artiste bref ça ça sera une des péripéties parce qu'après ils ne vont pas arrêter de s'embrouiller en tout cas je ne sais pas s'il a fini avec ça ou pas mais en tout cas c'est des choses qui l'ont empêché un peu de mener sa carrière comme il le voulait et au final on a appris dernièrement que donc bien sûr il s'est libéré de son contrat avec le G-Unit il a fait de la prison et il en est ressorti et il a surtout signé chez DJ Paul de Free Six Mafia qui lui aussi est du Tennessee mais de Memphis et en gros DJ Paul va produire le prochain album de Young Buck donc voilà en ce qui le concerne aujourd'hui mais bon ça a été plutôt chaotique derrière alors que personnellement pour moi il a deux bons albums chez G-Unit de suite contrairement à Lloyd Banks voilà maintenant nous allons parler de Tony Yeyo notre ami d'origine haïtienne j'aime ça parce que son vrai nom c'est Marvin Bernard et entendre Bernard moi ça me fait toujours plaisir comme le DJ G-Unit qui est Yves Mondésir DJ Wukid entendre des noms français comme ça pour nous qui sommes français ça fait toujours plaisir donc voilà en tout cas Tony Yeyo c'est une carrière c'est un dur mais le genre de carrières ceux qui vivent même en France ont cité plusieurs styles de carrières il y a les carrières un peu avec du vis tout ça et il y a les carrières ronde dedans Tony Yeyo c'est une carrières ronde dedans ronde dedans qui réfléchit après malheureusement voilà ça va lui coûter quelques absences à des moments charnières je m'explique il est là pendant toute la période de mixtepe ce qui va amener jusqu'à la signature de 50 chez Eminem maintenant quand il signe chez Eminem et Dr. Dre 50 tout devient plus gros Lloyd Banks est là il en profite Young Buck qui est fraîchement signé venant du sud il en profite Tony Yeyo n'est pas là il est en prison pour port d'armes voilà il est dans des histoires un peu louches de quartier après c'est c'est pas des gens qui avaient un boulot dans des bureaux avant de rapper on se comprend donc du coup il est en prison pendant toute cette période là la période où 50 cartonne mais 50 parle toujours de Tony Yeyo c'est son gars de South Jamaica Queens et en gros il lui fait comprendre que quand tu sors il y a une Bentley qui t'attend il y a de l'argent qui t'attend un deal une signature qui t'attend et tu vas sortir ton album aussi et on le voit par exemple sur la pochette de l'album Bug for Mercy l'album du G-Unit où ils sont 3 ils auraient dû être 4 si Tony Yeyo était en liberté on le voit dans un mur incrusté dans le fond on voit la tête de Tony Yeyo donc 50 l'attend vraiment et il lance le mouvement Free Yeyo même Eminem portera un t-shirt pour un concert et comme je le répète Eminem à ce moment là c'est le rappeur le plus influent il a le support même d'Eminem le truc qui est fou avec Tony Yeyo c'est que lorsqu'il sort de prison il me semble qu'il y a les European MTV Music Awards donc en Europe à Barcelone si je me rappelle bien et que le clan Shady Aftermath G-Unit doit aller là-bas parce que Eminem ou 50 Cent doivent faire une performance peut-être les deux je me souviens plus mais en tout cas ça se passe à Barcelone et Tony Yeyo je rigole parce que je repense Tony Yeyo veut suivre tout le crew il se dit attends vous allez à Barcelone moi aussi je vais y aller mais bien sûr il n'a pas de passeport il sort de prison c'est même pas sûr qu'il ait le droit de quitter le territoire mais il se dit je veux y aller il prend un faux passeport en fait il trouve un faux passeport et il s'envole à Barcelone avec eux sauf que bien sûr il se fait attraper donc en rentrant il refait un peu de tôle mais bref quand il va sortir il aura droit à son album aussi que moi je trouve pas mal pas mal j'ai pas dit chaud il y a des bons morceaux le premier single So Seductive avec 50 Cent est dingue on entend beaucoup trop 50 pour moi c'est quand même un morceau de 50 on entend beaucoup 50 c'est vrai mais c'est un super morceau il y a il y a des bons morceaux il y a même des morceaux un peu R&B il y a un morceau qui s'appelle Pimpin j'adore ce morceau il y a un morceau avec Joe le chanteur de R&B qui est cool il y a un morceau avec tout le G-Unit qui a été clippé Adam I know you don't love mais incroyable morceau bref il y a quelques petites pépites dedans mais l'album est pas assez solide mais bon on regarde les chiffres c'est compliqué pour un album de G-Unit habituellement G-Unit depuis tout à l'heure je vous parle tout marchait et là tout d'un coup premier album d'un artiste chez G-Unit et ça marche pas marche doucement alors aujourd'hui avec le temps peut-être qu'il a atteint quelques chiffres intéressants peut-être qu'il est certifié mais à l'époque où c'est sorti ça prenait pas en fait et c'était la première fois mais bon Tony Yeo est toujours là à côté de Fifty c'est son gars il l'a attendu et tout donc Tony Yeo lui est loyal et surtout comme je le répète il est connu pour démarrer au quart de tour et là on va revenir à certaines péripéties de notre amitié Tony Yeo dont une qui est un bruit de couloir et comme j'ai l'habitude de le dire Driver traîne souvent dans les couloirs donc il y a eu une période donc Dr. Dre était chez Defro il a quitté Defro en mauvais terme avec Shub Knight qui était son associé à l'époque chez Defro il a quitté en laissant tout à Defro et à Shub Knight et en allant se reconstruire ailleurs en faisant Aftermath Aftermath succès notamment grâce à Eminem et plein d'autres artistes après et Dr. Dre lui-même bien sûr du coup Shub Knight garde une dent contre Dre ça l'énerve ça l'énerve que Dre s'en sorte et un jour il y avait une cérémonie les Vibe Awards donc un célèbre magazine américain qui avait sa cérémonie de récompense et il devait donner une récompense à Dr. Dre pour toute sa carrière donc là on est à la période J-Unit et déjà là on la récompense pour toute sa carrière personne n'aurait imaginé qu'il serait encore en train de faire Kendrick Lamar et Anderson Paak donc Dre je crois on peut lui donner une cérémonie pour toute sa carrière plusieurs fois c'est jamais fini bref il y a cette cérémonie là il y a du monde invité à cette cérémonie là Vibe a fait n'importe quoi je tiens à le dire Vibe le magazine est connu pour avoir envenimé les choses entre le clan Defro et le clan Bad Boy Tupac, Biggie Puffy Shook Knight ils sont connus pour ça mais là ce jour là ils ont été connus pour autre chose parce qu'il faut savoir que le jour de cette cérémonie là Murdering était invité J-Unit était invité on n'a pas entendu parler de cette brouille là parce que ça a été couvert par une autre brouille que je suis en train de vous expliquer mais il faut savoir que ce jour là ça aurait pu bien partir en vrille parce que Murdering était là et en plus Murdering était affilié en bon terme avec Defro et Defro Shook Knight était là sachant que Dr. Dre aussi était là sauf que Shook Knight il l'a joué petit serpent il a envoyé quelqu'un alors aujourd'hui on le sait il a envoyé une personne pour mettre un coup de poing à Dr. Dre au moment où il monte sur scène sachant que il y avait la famille de Dr. Dre qui était dans la salle notamment sa femme voilà donc il voulait vraiment l'humilier donc au moment où on annonce Dr. Dre pour venir récupérer son prix tout le monde l'applaudit Dr. Dre monte il y a un mec qui vient qui lui met une droite et ça part en bagarre générale dans la bagarre générale celui qui a mis la droite à Dr. Dre reçoit des coups de couteau alors ce qui se dit c'est que Young Buck a planté le monsieur qui a mis le coup de poing à Dr. Dre d'après les bruits de couloir dans les couloirs dans lesquels j'ai traîné on me dit dans l'oreillette que ce serait Tony Ayo ça serait Tony Ayo rien de sûr mais voilà que ce serait lui mais comme il avait du sursis ils ont dit Buck prends le truc pour toi on est derrière toi on mettra des avocats ou tout ce qu'il faut mais faut pas que ce soit Tony Ayo parce que là il retourne en taule mais comme je vous disais Tony Ayo c'est quelqu'un voilà il va au Vibe Award il a une lame sur lui voilà là c'était pas fistfight c'était pas au point il avait une lame sur lui bref on apprendra comme la personne en question a pris les coups de couteau se retrouve à l'hôpital la police vient l'interroger et il balancera tout il dira voilà je devais de l'argent à Shug Knight Shug Knight m'a dit clairement si tu fais ça pour moi si tu mets une patate à Dr. Dre pendant les Vibe Awards devant tout le monde devant les caméras devant sa femme j'annule ma dette tu me dois plus rien comme Shug Knight c'est quelqu'un d'assez relou t'as une opportunité d'annuler ta dette fais-le en tout cas lui il a décidé de le faire et voilà ça a mal tourné pour lui et voilà en tout cas d'après ce qu'on m'a dit à Los Angeles Tony Yeo bref d'autres péripéties cela c'est beaucoup plus triste Cassidy le rappeur Cassidy est produit par Swissbeat il était produit par Swissbeat sur le label Full Surface si je me rappelle bien il avait un morceau j'ai plus le titre en tête mais un clip je crois c'est tiré de son deuxième album un clip où il charrie 50 Cent dans le clip il met un gilet pare-balle et c'était le look de 50 Cent torse nu gilet pare-balle il met le gilet pare-balle et il l'imite dans un clip et le charrie un peu c'est mal pris par le clan G-Unit sauf que ils veulent en découdre avec Cassidy s'ils le croisent ou quoi mais bon ils le cherchent pas spécialement sauf qu'un jour il y a Buster Rhyme fraîchement signé chez Aftermath qui va faire le clip du remix de Touch It sur lequel il y a Lloyd Banks de G-Unit donc ils viennent au tournage Lloyd Banks vient avec son entourage et il y a Tony Ayo dedans c'est le beat du morceau Touch It de Buster Rhyme produit par Swissbeat Swissbeat est là d'après les dires Cassidy était là c'est parti en vrille le garde du corps de Buster Rhyme a voulu séparer il a pris une balle alors je suis pas en train de dire que c'est Tony Ayo qui a tiré attention mais en tout cas ça vient de cette brouille là apparemment il y a eu un mort le code de la rue la famille du garde du corps de Buster Rhyme demande à Buster Rhyme ce qui s'est passé Buster Rhyme dit qu'il ne sait pas il n'a pas compris il ne sait pas ça allait trop vite il ne sait pas ce qui s'est passé bref il n'y a pas de nom et voilà et c'est pour ça que je dis c'est beaucoup plus triste cette fois-ci il y a eu un mort autre péripétie toujours Tony Ayo vraiment un enfant survolté The Game je vais vous parler de The Game juste après le rappeur de la West Coast à un moment il s'embrouille avec 50 Cent et il part en management chez Siza Entertainment Siza c'est la boîte de management d'un mec qui s'appelle Enchman Jimmy Rosemond un haïtien aussi un grand gangster de New York impliqué dans le shooting de l'ascenseur de Tupac impliqué réputé pour racketter plein de rappeurs de New York avec son équipe donc il a monté sa boîte de management et il décide de signer The Game et je pense surtout que c'est The Game qu'il décide de signer là-bas parce qu'il sait que ces mecs-là donc la bande de Jimmy Enchman sont en bif avec le G-Unit 50 Cent tout ça en signant là-bas il sait qu'il a aussi cette protection à New York parce qu'ils ont une clique de gangsters autour de Enchman du coup Tony Ayo se balade dans les rues de New York et voit un garçon quand je dis un garçon c'est un mec qui a 14 ans avec un t-shirt Cesar Entertainment donc il sait que c'est la boîte de Enchman l'ennemi du G-Unit donc il va voir le petit il dit pourquoi tu portes ce t-shirt toi ? le petit dit je fais ce que je veux et Tony Ayo gifle le petit il a giflé un mec de 14 ans sauf que le petit en question c'était le fils de Enchman qui lui-même comme je l'ai dit juste avant est un gros gangster donc le petit va voir son père papa 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 Tony Ayo il m'a giflé parce que j'ai mis le t-shirt vous savez comment c'est déjà quand on est un gangster l'honneur tout ça mais encore plus quand on touche à la famille c'est compliqué donc il y aura une rafale de balles chez la grand-mère de Tony Ayo sachant qu'il y avait beaucoup de membres de la famille là-bas une personne a été touchée je dis une mais peut-être deux bref c'est triste il me semble qu'il n'y a pas eu de mort que des blessés je ne suis pas sûr mais en tout cas ça devient de plus en plus triste parce que là il y a des coups de feu et tout ça et ça c'est souvent lié à le sang chaud de Tony Ayo donc voilà Tony Ayo financièrement il n'a pas rapporté d'argent parce que son album n'a pas cartonné et il a quand même rapporté pas mal d'embrouilles on ne va pas se mentir mais moi quand je vois ça je me dis c'est le soldat de Fifty il est en mode loyauté bon c'est une carrière qui démarre vite on en a tous dans les quartiers comme ça mais je vois quand même ce truc de loyauté et voilà sauf que même eux ça partira en vrille à un moment à un moment un court instant où Fifty déballera des choses sur lui en disant que lui aussi il est paresseux lui aussi il fout rien qui lui coûte de l'argent plus qu'autre chose et tout et il sortira même une vidéo elle est horrible cette vidéo on verra une vidéo en tout cas arrivée sur les réseaux sociaux où pour s'amuser dans le quartier tout ça Fifty soulève Tony Yeo il le jette dans un buisson horrible vidéo mais bon bref en tout cas Tony Yeo c'est plus un soldat qu'un rappeur à succès The Game nous allons parler de The Game je vous en parlais tout à l'heure un peu il y avait déjà des petites brouilles et tout bref The Game c'est un rappeur de Compton Compton comme Dr Dre Dr Dre le signe sur son label Aftermath mais il le met un peu de côté parce qu'il est en plein sur le travail Fifty Cent il est en train de bosser Fifty Cent avec Eminem Get Rich gros succès et ensuite The Massacre qui va arriver et Dre a la bonne idée de mettre The Game de l'affilie au G-Unit parce que tout ce que touche Fifty Cent se transforme en or il dit à Fifty voilà tu vas prendre ton oseille dessus tu vas prendre un pourcentage mais je veux que The Game il soit dans G-Unit avec toi ça va faire du bien à tout le monde on va aller plus vite et on va gagner plus d'argent Fifty est d'accord avec ça donc il se dit ok on y va il commence à bosser mais c'est pas juste de l'image c'est pas juste on les voit l'un à côté de l'autre ils vont en studio et ils font des hits Fifty verse son hit juice sur la musique de The Game je m'explique le jus pour faire des hits pour faire des tubes il écrit certains couplets pour The Game il écrit certains refrains pour The Game il réalise certains morceaux il se montre à côté de lui il est en featuring des fois pour chanter un refrain comme sur West Side des fois comme this is how we do je dis West Side c'est West Side Story des fois this is how we do il est en feat sur tout le morceau bref Fifty met ça personne The Game il me clame le fameux G-G-G-G-G-G-G-G-G G-U-N-E-T il le clame donc il a réussi son truc il est en mode tentacule il a enfin son rappeur de la West Coast parce que jusqu'ici il avait un mec du sud et lui même avec son équipe représentait la East Coast il a son rappeur de la West Coast il y a Dr. Dre dans le coup tout va bien donc tout ça ça va mener jusqu'à la sortie de l'album de Documentary donc les fameux morceaux dont je vous parlais sont dedans c'est un gros carton le souci c'est que à la même période 50 a un album dehors et c'est l'album de Massacre qui vend à cette époque-là il a vendu à peu près 4-5 millions peut-être plus aujourd'hui, sûrement plus aujourd'hui mais à cette époque-là, voilà c'est ce qu'il fait The Game part sur les mêmes bases donc on comprend qu'il va faire à peu près les mêmes chiffres, au final il fera à peu près les mêmes chiffres sauf que 50 Cent c'est le chef de G-Unit il a de l'ego, il y a des chefs qui en ont pas ou peu, ça va mais c'est pas le cas de 50, 50 a beaucoup d'ego et il accepte pas ça donc déjà, il se dit faut pas que le petit croit que c'est lui le chef parce qu'il vend et tout, bref en même temps, dans The Massacre il y a le morceau Piggy Bank dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure où 50 tire sur plein de rappeurs et un jour, alors que The Game est en promo à New York à la radio 50 Cent lui aussi en promo dans une autre radio les deux radios concurrentes à New York donc il y a Hot 97 et il y a Power 105 ne me demandez pas qui est chez qui je me souviens plus, mais en tout cas voilà, ils sont à peu près dans ces deux radios concurrentes en même temps et on demande à The Game en interview oui, est-ce que tu rapperais avec un tel, un tel et un tel qui sont cités dans le morceau Piggy Bank de 50 Cent en gros, The Game répond que lui, il a rien personnellement contre ces artistes-là il y en a même certains dont il est fan donc ouais, il aimerait bien rapper avec eux les gens à 50 entendent ça à la radio ils envoient un message à 50 en disant The Game a dit ça, ça, ça et ça ça met en run 50, sauf que 50 est encore à l'antenne donc il dit à la radio, au fait, vous voulez un scoop ? je viens de virer The Game parce que c'est un traître tremblement de terre à New York pas que parce que finalement moi, en étant en banlieue parisienne ça arrive jusqu'à moi grâce à internet donc tremblement de terre pour tous ceux qui aiment le rap et là on se dit, attends il est en train de tout exploser, The Game avec The Documentary et 50 se permet de s'en séparer qu'est-ce qui se passe ? et voilà, on apprend, on comprend que c'est à cause de ces dires et 50 a vu quelque chose de non-loyal ça peut se comprendre à un moment, c'est tes ennemis c'est les ennemis de 50 il attend qu'un The Game soit loyal et que ça devienne aussi ses ennemis chacun a sa façon de voir en tout cas, voilà, c'est comme ça sauf que on envoie un message à The Game en lui disant hé, il y a 50 qui vient de te virer il est sur telle radio et il a dit que t'étais viré l'autre dit, ah bon ? et tout ok, il prend son équipe et il déboule là-bas à la radio rencontrer le G-Unit ça part totalement en vrille 50 est pas là il est en haut mais ça part en vrille ça crie, ça s'insulte et il y a des coups de feu dans ces coups de feu ça tire des deux côtés mais il y a un gars à The Game qui est touché il s'appelle Peanut il est touché, il n'est pas mort il va à l'hôpital et tout mais c'est grave quand je dis c'est grave c'est qu'il y a eu des coups de feu c'est pas juste un battle qui a les meilleures rimes et tout là ça avant même de faire des rimes il y a eu des coups de feu ça a été la rue, la violence donc voilà ils sont clairement en guerre ça va très vite mais ils font vite la paix en fait on les voit en photo ils annoncent partout sur internet qu'ils ont déjà fait la paix ça va très vite et on les voit avec un chèque un gros chèque qu'ils remettent à une fondation une oeuvre caritative je sais plus et on les voit en photo ensemble et la photo est trouvable sur internet vous verrez la tête qu'ils ont on comprend que c'est une fausse paire surtout la tête de The Game il est énervé ça se voit mais bon ils sont là on sait pas pourquoi on les a réunis en tout cas c'est cool moi je me dis ils font preuve de maturité finalement il y a quand même eu un coup de feu enfin des coups de feu une personne touchée et au final ils sont là ils font vite la paix c'est étonnant mais c'est respectable ça dépend où on se place si je suis peanut je suis pas content mais bref c'est autre chose du coup bah ça n'aura pas duré les têtes qu'ils font sur la photo bah tout repart de plus belle entre temps ils ont quand même le temps de shooter le clip de Eddie dans Love It qui sera le deuxième single de l'album donc on est comme tôt dans l'exploitation de l'album The Documentary et ils sont déjà en brouille et tout ils sont déjà en train de prendre la tête après ça vend comme des petits pains donc tout ça ça va amener à des morceaux ping pong encore ils s'envoient la balle mais The Game c'est un sacré client dans le sens où ils décident de faire des morceaux de 10 minutes 12 minutes où ils insultent tout le joli tu fais des mixtap c'est la folie Fifty aussi sort 2-3 dossiers comme quoi The Game était strip-teaseur avant sa mère avait un club de strip-tease et apparemment The Game allait faire un peu d'argent de poche en dansant pour des meufs voilà il y a des photos qui sont ressorties pareil The Game a participé à l'équivalent à une émission de télé l'équivalent des amours les amours je crois c'était sur la 2 ici il y a des photos des vidéos qui traînent donc Fifty ressort les dossiers The Game lui il est très chaud et puis dans la culture de la West Coast les mecs quand ils clash ils vont loin s'ils doivent insulter ta grand-mère ils insultent ta grand-mère ils en ont rien à foutre c'est vraiment la mentalité des gangbangers ils s'en foutent là-bas donc The Game c'est très très chaud ce qu'il envoie et vraiment le moment il marque des points c'est quand il fait un DVD qui s'appelle Stop Sneaching je sais plus quoi et une campagne comme une campagne présidentielle sa campagne s'appelle G ou Not genre tu n'es pas un G un G d'abord c'est un gangster et là où vraiment il marque vraiment un très gros point c'est qu'il décide d'aller tourner une scène pour son DVD à Jamaica, Queens New York le quartier où a grandi Fifty Cent et il est là-bas il est clairement en train de dire G ou Not il arrête des gens dans la rue et il arrive à trouver des anti-fifty là-bas après c'est clair quand un artiste marche même si on retourne dans le quartier où il a grandi on verra des pours et des anti- donc il y a des anti-fifty je pense que c'est facile à trouver mais surtout le truc le plus dingue c'est de se dire que The Game qui est déjà connu puisse marcher dans Jamaica, Queens comme ça et qu'il ne lui arrive rien et c'est là qu'on comprend qu'il est signé en management chez ce fameux henchman qui est en bif avec le G-Unit et surtout qui est un gros gangster qui a des gens partout dans les quartiers de New York et du coup nous on voit juste The Game devant la caméra en train de faire son fanfaron mais on imagine bien qu'autour il y a un service d'ordre conséquent et tout se passe bien pour lui et du coup quand ce DVD sort je l'ai quelque part derrière quand ce DVD sort je regarde je me dis c'est dingue le niveau de manque de respect vous imaginez dans tous ces trucs de strict crédibilité quelqu'un vient dans ton quartier où t'as grandi et il t'insulte en direct de ton quartier c'est chaud donc voilà The Game ils sont à fond dans cette guerre sauf que Fifty dit clairement à Dr. Dre bon moi il n'est plus chez G-Unit j'en veux plus mais Fifty met la pression à Dr. Dre en disant chez Aftermath c'est lui ou moi Dre fait ses calculs The Game est en train de monter vend beaucoup de disques mais Fifty l'a confirmé même si Massacre vend moins que Get Rich c'est quand même beaucoup de vente donc il a confirmé donc il se dit je garde Fifty je laisse The Game partir il explique à The Game c'est que du business le business n'est jamais personnel bref The Game monte Black Wall Street son label et il le signe chez Geffen qui est un autre label de Universal donc il est plus chez Interscope Aftermath G-Unit tout ça c'est fini maintenant c'est Black Wall Street Geffen et il sort l'album The Doctors Advocate qui est un super album honnêtement c'est un super album je trouve juste que les tubes les gros tubes ils sont sur The Documentary mais si on parle de solidité d'album je trouve que Doctors Advocate est plus solide il y a des pro premier album des pro deuxième album ça se vaut je comprends moi si vous préférez le premier album je comprends franchement il n'y a pas de soucis c'est deux albums qui se valent mais les chiffres ne sont plus aussi conséquents que quand il y avait G-Unit et tout ça et c'est normal mais il se maintient il est platine The Game s'inscrit clairement comme étant un artiste important il a un run super l'album Lax il a plusieurs albums qui sortent du fait qu'il a un double album le Documentary 2 alors que c'est un bourbier de renommer ton album en prenant le titre de ton classique et en rajoutant deux c'est souvent ça marche pas souvent c'est nul et lui je trouve qu'il s'en est bien sorti c'est pas mal ça vaut pas le premier mais c'est pas mal bref et je connais une personne de Compton avec qui je discutais et du coup je lui demandais un peu des nouvelles de certains rappeurs de LA pour savoir un peu ce que ces rappeurs devenaient et à un moment dans la discussion il me parle de The Game donc il y a quelques années je parle de ça ça doit faire 3-4 ans cette discussion et il me dit The Game tu sais il est riche parce que c'est un mec qui gère très bien son argent il fait pas n'importe quoi il se fait plaisir mais finalement il place beaucoup et ses placements lui ramènent de l'argent c'est quelqu'un qui sait gérer et moi j'étais là bon et tout je le voyais comme un bourrin limite le Tony Yayo West Coast mais en fait le mec est en train de m'apprendre que non 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 il est intelligent tu le vois comme ça il fait pas n'importe quoi avec l'argent il gère bien et franchement c'est pas que je respectais pas je le respectais déjà mais là mon respect est passé à un stade supérieur je me disais c'est cool on sait comment beaucoup de gens crament leur argent comme je disais tout à l'heure Young Buck au téléphone en train de pleurer parce qu'il a plus d'argent ben The Game il a pas eu ce souci là et ça c'est plutôt cool donc j'étais content j'étais sans le connaître j'étais fier de lui je me disais ça fait plaisir et malheureusement plus tard arrive un souci avec une fille alors j'ai jamais vraiment prêté attention à ce souci mais tout ce que je sais c'est qu'il se retrouve au tribunal et il perd le procès et la fille lui demande 7 millions enfin le procès perdu ben c'est 7 millions il doit payer 7 millions de dollars à cette fille et du coup tout ce qu'il va faire ça sera pour payer quoi il sort un album le dernier album à mon date qu'il a sorti qui est un double album il le sort tout l'argent doit aller à cette fille il part en tournée aux Etats-Unis en dehors des Etats-Unis et tout l'argent doit aller là-bas alors l'album n'a pas marché donc du coup il n'a pas remboursé les 7 millions il n'a pas fini de payer la tournée ça s'est bien passé mais je ne pense pas qu'il ait pris 7 millions non plus donc il est toujours dans des problèmes et à moi il avait même dit qu'il arrêterait la musique il avait dit qu'il arrêtait la musique parce qu'il était dégoûté de tout ce qui lui arrivait et voilà on sait que finalement il prépare un autre album et qu'il va revenir et tout et ça c'est plutôt cool maintenant j'espère qu'il va s'en sortir financièrement parce que j'étais vraiment content de savoir que c'est un mec qui gérait bien son argent maintenant comme je l'ai dit je ne me suis jamais penché sur l'histoire avec cette fille donc je ne sais pas s'il mérite ou il ne mérite pas bref en tout cas The Game pour moi c'est un mec qui a une belle discographie c'est un bon rappeur c'est un c'est une une belle note sur la fiche de Dr. Dre parce que finalement Dr. Dre de N.W.A à Snoop de Snoop à Eminem et de Eminem à 50 Cent on peut rajouter The Game et plus tard Kendrick Lamar donc voilà je trouve que c'est une belle chose et c'est quelqu'un qui est venu quand même avec vraiment le drapeau L.A. West Coast il l'a représenté c'est cool et on ne sait pas peut-être qu'un jour lui et 50 Cent on les a vus dans un club j'allais dire faire la paix on les a vus dans un club où ils ne sont pas embrouillés c'était même un strip club il me semble où ils s'amusaient donc on va dire que c'est cordial sans que ce soit l'amour fou de toute façon The Game pour moi il mérite un rôle avec Driver à lui donc je ne vais pas non plus trop m'attarder en tout cas voilà des histoires d'ego ont fait que chez G-Unit ça ne va pas durer longtemps maintenant nous allons parler de la sexy sexy Olivia comme dirait Shaggy Olivia chanteuse de R&B je vous le dis depuis tout à l'heure 50 il a un mode tentacule il a son rappeur de la West Coast The Game la East Coast c'est lui c'est Lloyd Banks c'est Tony Ayo il a son rappeur du sud Young Buck il lui manquait du R&B alors il décide de chanter de signer pardon Olivia Olivia c'est qui ? Olivia moi j'entends parler d'elle pour la première fois lorsque Clive Davis le célèbre reproducteur qui a signé Whitney Houston ou Alicia Keys décide de lancer son nouveau label J-Record avant c'était le patron de Arista BMG là il décide de monter son propre label il signe Olivia Alicia Keys dont je parlais un autre chanteur qui s'appelle Jimmy Cossier mais là on va rester sur Olivia parce qu'il s'agit d'elle il signe Olivia moi il y a son premier single qui commence à tourner qui s'appelle Bizounce Bizounce ça veut dire bounce bounce dans le sens I got a bounce ça veut dire je dois y aller je dois me barrer cette chanson sort et j'adore cette chanson parce que c'est quand même du R&B et elle est en train de parler à un mec et elle lui dit dans le refrain elle lui dit quand même fuck you c'est rare d'entendre ça dans des morceaux de R&B féminins en plus donc moi j'ai trouvé ça super cool et j'ai aimé et je regardais le clip en plus je la trouve super mignonne oui oui je suis comme ça et donc je me dis bon l'album s'il sort je l'achète j'ai vu l'album je l'ai acheté bon déception c'était pas trop ça l'album vraiment pas ça du coup l'album ne marche pas ajoutez le titre c'était pas super et elle se fait virer de Jerry Cord elle a pas les résultats c'est l'industrie de la musique ça peut être très cruel et du coup on n'entend plus parler donc moi je me dis c'est fini pour elle et un jour 50 Cent nous dit voilà qu'il a signé Olivia et moi je dis oh cool déjà je suis sûr que 50 il était dans les mêmes gamineries que moi c'est à dire il se dit elle est belle elle est mignonne et elle chante fuck you dans son refrain c'est magnifique et moi je me disais 50 avec J-Unit peut-être qu'ils vont faire la musique qu'il faut un truc ghetto parce que dire fuck you dans un morceau de R&B c'est assez ghetto et là c'est à le J-Unit autour moi je croyais beaucoup en Olivia là-bas malheureusement il n'y a aucun album qui sortira ils réussiront juste à faire une mixtape et après la mixtape toujours pas d'album et donc 50 un jour en interview on lui demande mais que devient Olivia au fait il dit ah ok je vous ai jamais dit je l'ai viré mais pourquoi il dit parce qu'elle était paresseuse elle pensait qu'à se faire brouter le minou par Missy Elliot oh quelle information donc déjà il nous explique que Missy Elliot était censée faire des chansons pour Olivia Missy Elliot est auteur compositeur elle le fait super bien elle a déjà fait des hits pour d'autres personnes pour SWV pour 702 et tout donc elle s'est proposée pour faire des chansons pour Olivia mais 50 Cent nous dit qu'il y aurait eu des relations sexuelles entre les deux et qu'elle ne pensait plus qu'à ça elle ne travaillait plus donc voilà il a dû la virer c'est triste mais c'est ce que j'ai le plus retenu de l'histoire d'Olivia chez G-Unit même si 50 a quand même essayé de la mettre en featuring un peu partout sur les albums du crew elle est sur Candy Shop bien sûr elle est sur deux morceaux de l'album Massacre Candy Shop ça reste son plus gros fait d'arme elle est sur Best Friend Best Friend qui était sur la bande originale du film Get Rich elle est sur un album de Tony Yayo bref il essaie de la mettre là où il peut la mettre mais ça ne prend jamais elle ne brille jamais en fait sur les morceaux donc au final il la virait et pour l'information avec Missy Elliot je vous laisse avec ça à vous de voir ce que vous en faites c'est pas moi qui l'ai dit c'est 50 alors on est là on est dans la période G-Unit où les Lloyd Banks les Young Bucks ils ont sorti leur deuxième album qui en général marche moins que le premier on est dans cette partie où Tony Yayo a sorti son premier album et il n'a pas marché ça commence à s'essouffler The Game a beaucoup 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 attaqué 50 la crédibilité de 50 c'est pas sa crédibilité mais ça commence à s'effriter il a D-Block de l'autre côté aussi qui attaque Fat Joe de l'autre côté il y a du monde et surtout il y a Rick Ross qui va rentrer en beef 50 va y laisser quelques plumes mais bref 50 sent qu'il doit renouveler son roster il va aller sur Mob Deep qui est du Queens Queens Bridge c'est pas ça au Jamaica Queens mais ça reste le Queens il va signer Mob Deep il va signer Maze enfin essayer de signer Maze et aussi M.O.P Brooklyn Maze Harlem bref on commence avec Mob Deep Mob Deep c'est légendaire à New York pas que j'adore ce groupe et surtout Pro DJ et Avoc qui rappent sur les sons de Avoc c'est quelque chose de magique et j'aurais jamais touché à cette formule et 50 touchera à cette formule il sortira un album de Mob Deep chez G-Unit où il n'y a pas un seul son de Avoc alors moi au début je suis pas courant et ça me dérange pas parce que le premier single qui sort c'est produit par Charmoney XL et le morceau est dingue le beat est dingue c'est pas Avoc qui le fait donc je me dis ok si c'est comme ça c'est bien l'album sort je l'achète je suis vraiment déçu alors il y a quelques morceaux cool mais c'est cool quoi quelques morceaux cool l'album je suis déçu l'album ne marchera pas et ils repartiront en Indé faire leurs affaires mais il y a eu quand même des moments où Fifty Fifty a invité Mob Deep et ils ont réussi à faire un gros morceau sur une prod de Dr. Dre et tout on y a cru des prods de Fred Ray avec des morceaux avec Ned Dog au refrain on y a cru mais au final c'était pas cool l'album à part 2-3 morceaux moi je suis déçu personnellement je sais pas vous mais moi j'étais déçu de cet album là donc pour le renouveau de JUnit c'est un peu raté Maze il voulait signer Maze Maze il a beau être sympa tout ça c'est une légende à New York les gens adorent son rap adorent sa façon d'être il est là je m'en fous je suis cool là où tout le monde est énervé j'arrive cool et tout donc il décide de signer Maze surtout Maze il était signé chez Bad Boy le label de poste d'Asie et le premier album de Maze était un carton donc on sait qu'il sait faire des hits après il a quitté la musique pour rentrer dans la religion dans le christianisme donc on s'est dit ok c'est fini et ensuite il est revenu il est sorti de sa retraite sorti même du christianisme entre guillemets parce qu'il est revenu plus gangsta comme même dans les lyrics quand il a commencé à rouler avec JUnit et à enregistrer pour des mixtes avec JUnit le problème c'est que il était toujours sous contrat avec Bad Boy le label de Puff Daddy donc voyant que 50 Cent annonçait un peu partout qu'il allait rejoindre le crew JUnit et donc le label Puffy a rappelé à Maze et à 50 qu'il avait toujours un contrat avec Maze c'est pas parce que Maze a quitté la musique qu'il lui doit plus les albums qui étaient marqués sur ce contrat donc là il revient il est censé enregistrer chez moi c'est ça que Puffy lui dit maintenant il dit à 50 moi je peux te le laisser mais il faudra payer tant par contre j'ai pas les chiffres là en tête mais les chiffres que Puffy demande sont exagérés on sent que Puffy veut casser les couilles à 50 Cent surtout que on va refaire un peu la discographie de Maze qui est très courte puisqu'il a 3 albums premier album un carton total deuxième album flop il quitte la musique c'est la période où Biggie et Tupac meurent et tout ça il quitte la musique il rentre dans la religion je suis pas en train de dire que c'est cause à effet mais voilà vous en faites ce que vous voulez il reviendra plus tard au rap comme je l'ai dit Puffy a toujours un contrat je ne sais pas pour combien d'albums Maze a signé chez Puffy mais en tout cas ce troisième album sort chez Bad Boy ils font l'album l'album ne marche pas donc on est sur deux flops en vrai des flops à la Bad Boy mais deux flops du coup quand Puffy demande une grosse somme des millions et des millions de dollars à 50 Cent on parle d'un artiste qui est sur deux flops entre guillemets que le public ne veut pas entendre donc 50 refuse de signer de payer ça et c'est ce qui fait que Maze ne signera jamais chez G-Unit même s'il a eu le temps de faire des concerts et des mixtes avec eux je reparle de cette scène à Bercy Maze était là il est venu il a fait son couplet de Momon & Mo Problems ça m'a fait plaisir de le voir et tout mais voilà il n'y a pas eu d'album il n'y a pas eu de signature tout court quant à M.O.P pareil il n'y a pas eu d'album alors eux ils sortaient de chez Rockefeller label de Jay-Z à l'époque pareil il n'y a pas eu d'album ils se retrouvent chez G-Unit il n'y a pas d'album c'était très dur c'était horrible cette période-là pour eux ils ne pouvaient pas sortir de disques mais moi le truc qui m'a choqué c'est que je me souviens et c'est là qu'on voit les différentes mentalités suivant les pays ou les continents où on vit la culture n'est pas la même et j'ai l'habitude de dire que les américains sont vraiment dans la culture de l'argent donc je me rappelle que M.O.P était venu à l'Elysée-Montmartre faire un concert donc à Paris et pendant le concert c'était la période où ils sont chez G-Unit ils annoncent ouais là on a fraîchement signé chez G-Unit et tout le public parisien huiouuu donc là on est dans une période où G-Unit c'est vraiment en train de tomber et G-Unit c'est que l'argent dans la tête de ce public de l'Elysée-Montmartre je ne parle pas de toute la France non plus mais en tout cas le public qui est venu voir M.O.P quand ils disent on a chigné chez G-Unit ils se font huer et on voit vraiment la tête des deux rappeurs d'E.M.O.P qui se regardent et qui disent mais vous n'êtes pas contents on va pouvoir manger vous n'êtes pas contents pour nous ouuuuh le public de l'Elysée-Montmartre voulait un M.O.P hardcore comme toujours et dans leur tête ils se disaient Fusty Saint tu vas venir chanter là il y a Olivier qui va faire un refrain et tout et ça va dénaturer la musique de M.O.P donc le public de l'Elysée-Montmartre ce jour là t'es pas d'accord avec ça et je sais qu'en Europe on pense beaucoup comme ça donc je pense c'est pas que la France donc ça a dû être bizarre pour eux alors qu'aux Etats-Unis c'est quoi t'as signé chez G-Unit 50 Cent il est blindé tu vas être blindé c'est cool on n'est pas comme ça en France on aime l'argent quand même mais on l'affiche moins on le dit moins en tout cas c'est le truc qui m'a marqué en ce qui concerne M.O.P mais comme je l'ai dit pas d'album chez G-Unit en tout cas et voilà depuis tout à l'heure je vous parle de 50 Cent et de tous ces bifs il en a fait un business mais bien sûr à force de trop en faire il allait y avoir des moments où ça allait être compliqué pour lui alors il a tellement de bif on va en vrac on va commencer par bien sûr le bif légendaire avec Murder Inc bon je vous en ai parlé tout à l'heure rapologiquement il a il a il a il a gagné après physiquement il y a eu des choses aussi je sais qu'à un moment il y a un médiateur à Atlanta qui qui les a réunis en disant parlez-vous mettez-vous là-bas dans le coin parlez-vous et qu'ils étaient ok sauf que 50 boum il a mis une patate à Djaroul je sais qu'un jour il s'est retrouvé il s'est retrouvé en studio 50 il avait une séance dans le studio d'à côté il y avait Murder Inc il y a un mec de Murder Inc qui sort il croise il voit 50 il retourne dans le studio il dit les gars il y a 50 donc qu'est-ce qu'ils font tac ils vont le voir ils éteignent la lumière ça part en vrille Black Child apparemment il a sorti un couteau il a planté 50 ce jour-là 50 se retrouve à l'hôpital qui l'emmène à l'hôpital Benzino rappeur de Made Man Almighty RSO rappeur solo aussi et surtout copropriétaire du magazine de source et lui il était en guerre contre Eminem donc du coup tout shady after magic unit et tout bref il a c'est lui qui a ramené 50 à l'hôpital quand même ça c'est fou son ennemi il l'a fait bref l'histoire entre murdering et G-Unit ça dépasse le rap c'est dans la rue et voilà il y a des gens qui sont prêts à se faire très mal à côté de ça on a donc je vous expliquais le beef avec The Game tout à l'heure il y a un truc c'est que quand Young Buck s'embrouille avec 50 Cent parce que 50 Cent a mis la conversation téléphonique dont je vous parlais tout à l'heure où il pleure et il demande de l'argent après il y a des mots qui volent plus haut que les autres et tout et à un moment Young Buck se retrouve à Los Angeles à un événement et il croise The Game qui est en guerre contre 50 et les deux se check et se prennent en photo ensemble ils sont filmés ensemble on les voit ensemble et là 50 devient fou il se dit donc voilà jusqu'où ça va en parallèle il est il est en bif avec Rick Ross Rick Ross moi j'ai ma théorie dessus Rick Ross ça tombe vraiment au moment où on découvre qu'il a un passé de maton et quand même Rick Ross il s'est fait passer pour un Pablo Escobar quand on écoute ses textes il a vendu des tonnes et des tonnes de drogue et tout d'un coup on découvre que non il était maton et tout tu peux vendre de la drogue en étant maton ici c'est une autre histoire mais bref dans ses textes il est au niveau Pablo Escobar et si t'es au niveau Pablo Escobar t'as pas le temps d'être maton et t'en as sûrement pas envie surtout donc il est mal en point Rick Ross et il sort un album qui est son troisième album et dedans dans le morceau Mafia Music il balance une petite crotte de nez sur 50 Cent comme ça et moi ma théorie c'est que c'est gratuit en fait mais il essaie de détourner l'attention et qu'il se dit s'il a un bif avec 50 on va oublier un peu son côté maton et ça sera à lui de se battre pour le gagner et peut-être qu'il va retrouver des galons et c'est ce qu'il fait il y a des morceaux qui se font des clips pareils il va clipper à New York Rick Ross il fait des trucs limite sachant que le gars Rick Ross c'est DJ Khaled il met des détectives privés qui vont filmer la grand-mère de DJ Khaled ou la femme de Khaled des trucs il va voir l'ex-femme de Rick Ross lui faire du shopping on voit l'ex-femme qui dit c'est mieux avec toi c'est pas comme Rick Ross il a pas d'argent bref des trucs comme ça des trucs très très tous les coups sont permis après je vous cache pas que j'étais sur Youtube tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'il va dire l'autre qu'est-ce qu'il va faire l'autre donc en vérité il donne du spectacle pour des gens comme moi mais bon ça peut être limite au final Rick Ross c'est super bien défendu il en a profité pour attaquer Lloyd Banks en disant que Lloyd Banks est gay parce qu'apparemment il y a un acteur porno gay qui ressemble à Lloyd Banks donc vous vous la mélangez elle a envoyé des trucs comme ça bref c'est les techniques de clash et voilà au final les gens disent que Rick Ross s'en est sorti en fait c'est lui qui est sorti vainqueur de ce bif et c'était la première fois où Fifty il était en train de vaciller après vaciller le mot est trop fort parce que moi je trouve pas que lyricalement l'un ait dépassé l'autre mais en tout cas là où pour moi Rick Ross a gagné c'est qu'il a fait oublier son truc de maton et l'album d'après de Teflondon il a tout arraché il a revenu avec le fameux morceau de BMF et tout le monde était d'accord avec lui on s'en foutait de son truc de maton donc c'est là où il a gagné après ça s'est retrouvé aussi dans la rue il y a eu des sources awards où Fifty et son équipe ont croisé Gunplay qui est rappeur signé chez Maybach Music et ami de Rick Ross et Gunplay tout seul il voit le G-Unit en face de lui et à aucun moment il se dit je fais demi-tour et je cours il marche tout droit il veut traverser au milieu d'eux et il se dit il est sérieux lui et il lui casse la gueule maintenant là où je reconnais que Gunplay est chaud c'est qu'il doit avoir une dizaine de mecs qui lui cassent la gueule et il en attrape un après ça part en coup la sécurité vient, gaz tout le monde tout le monde court et Gunplay attrape un mec et il lui casse la gueule et je me dis quand même je réponds dans le Gunplay bon c'est bien il est là avec honneur il s'est fait casser la gueule avec honneur il a réussi à en attraper un je respecte ça c'est avec mon avis la violence c'est pas bien voilà je l'ai dit alors voilà un autre bif marrant après il est très maintenant réseaux sociaux bif sur les réseaux sociaux c'est avec Floyd Mayweather le boxeur le champion le grand champion qui a zéro défaite et qui a arrêté sa carrière à un moment il a voulu monter sa boîte de management sportif pour manager des boxeurs Floyd Mayweather Floyd Mayweather et 50 étaient très proches et ils avaient décidé de monter cette boîte là ensemble donc c'était cool sauf que notre ami Floyd Mayweather a eu des problèmes de violences domestiques il a frappé sa copine il s'est retrouvé en prison quelques mois et en sortant de prison il a annulé tout ce projet il a monté cette boîte 150 cent 50 cent l'a mal pris et là c'est parti en gré ils ont commencé à s'insulter voilà sur les réseaux sociaux Floyd Mayweather n'est pas rappeur donc voilà apparemment la légende dit que Floyd Mayweather ne sait pas lire donc 50 le taquine tout le temps sur ça ah tu sais pas lire ceci cela arrête de parler dis moi ce qu'il y a marqué là truc ah tu peux pas parle pas avec moi bref Floyd Mayweather qui est super riche dit je ne sais pas lire mais je sais compter truc bref c'est plutôt marrant mais c'est pour vous dire qu'il est constamment sur les réseaux sociaux en train de se prendre la tête avec des gens et des fois même des gens qu'il aime bien Buster Ryan quelqu'un avec qui il a bossé il le pique il attaque il s'en fout donc les bifs c'est un truc qui est dans la carrière de 50 du début à la fin c'est comme ça en tout cas 50 Cent qu'on le veuille ou non il est toujours présent il est passé par des moments où il a même déclaré banqueroute bon banqueroute à la 50 il a de l'argent quelque part mais il est obligé de déclarer banqueroute parce qu'il s'est retrouvé à perdre des procès où il devait beaucoup d'argent il devait donner beaucoup d'argent donc quand on se déclare en banqueroute aux Etats-Unis on peut esquiver quand même des grosses sommes comme ça mais en vérité il avait toujours de l'argent sur le côté mais musicalement ses albums ne marchaient plus au niveau des productions ça ne marchait plus non plus donc c'était compliqué on s'est dit qu'est-ce qu'il va faire le 50 sachant que c'est un businessman j'en ai pas parlé mais il a sorti des livres il en sort toujours d'ailleurs il avait une marque de fringues des hoodies t-shirts jeans jusqu'au basket des casquettes tous les accessoires il a tout fait des films voilà il est acteur lui-même et on se dit qu'est-ce qu'il va faire on se dit ah elle est foutue la page est tournée et là le mec nous sort la série Power qui fait un carton et j'avoue que je suis un grand fan de cette série c'est magnifique alors il s'est mis dedans il joue le rôle d'un gangster qui s'appelle Kanan je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont qui l'ont pas vu encore mais allez voir cette série c'est vraiment bien et ça continue surtout il fait énormément d'argent avec ça dans le business toujours en train de faire ce truc il rappe quand il veut on l'entend en feat on sort des morceaux qui sort comme ça de temps en temps il y a Pop Smoke le regretté Pop Smoke qui repose en paix il est mort comme tous ceux qui suivent le rap américain le savent et l'album posthume a été réalisé par 50 Cent donc voilà et l'album est un succès donc 50 Cent gagne de l'argent dessus aussi je précise il ne prend pas l'argent de Pop Smoke l'argent de Pop Smoke va à la famille de Pop Smoke mais pour le travail qui a été fait par 50 50 est toujours très important ses réseaux sociaux sont suivis de fou parce que finalement avec ses clashes il fait rire tout le monde et voilà 50 est toujours là aujourd'hui là où d'autres gens ont disparu lui il est toujours là il fait de l'argent il se porte très bien et voilà il sort de la musique de temps en temps donc pourquoi pas un nouveau projet un nouvel album à un moment on ne sait pas en tout cas voilà c'était Roule avec Driver Special G Unit bien sûr on a accéléré certaines choses parce que j'aurais pu rester là des jours et des jours n'hésitez pas à regarder la petite playlist que je vais vous mettre dans la description à vous d'aller sur vos plateformes et de vous faire votre truc je vous mets les morceaux que je trouve les plus chauds de toute cette période là de tout ce dont je vous ai parlé voilà il y a plein de ça c'est un truc qui se rajoute à Roule avec Driver il y a plein de surprises qui vont arriver petit à petit en tout cas là c'est le retour de Roule avec Driver dites à votre meilleur pote qui doit le dire aussi à son meilleur pote qui doit le dire à sa meilleure copine que Roule avec Driver est de retour ça sera comme ça chaque semaine ok c'est clean c'est un truc qui a été